Bonjour, bienvenue chez Morning Kiss. Aujourd'hui, je vais décortiquer encore une caméra cachée que j'ai faite au jardin de Luxembourg, plein centre de Paris. Un beau jour de printemps avec une femme qui était toute seule, assise, en train de lire un bouquin. Je vais te cortiquer et analyser ça pour vous, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, voici coach Andrew, bienvenue chez Morning Kiss. Vous me connaissez tous maintenant. Aujourd'hui, je vais analyser encore une caméra cachée que j'ai faite il y a un petit moment, quelques jours au jardin de Luxembourg. Je trouve que c'est intéressant par rapport à plusieurs choses, notamment j'ai abordé une femme qui était assise en train de lire un bouquin. Donc, comme avec la caméra cachée qu'on a bien publiée il y a un petit bout de temps, il y avait encore des difficultés. Et ici, chez Morning Kiss, on essaie de vous amener des caméras cachées avec certaines difficultés aussi, afin de vous montrer que voilà, tout peut être possible dans la drague de rue ou dans la drague d'un parc, d'un gros jardin public à Paris, notamment dans ce cas. J'aimerais bien aussi juste indiquer que par rapport à la caméra cachée que j'ai faite il y a quelques semaines, c'est vraiment une autre situation. Mais aussi la femme, les obstacles qu'elle a vraiment mis en place, si vous voulez, étaient bien différents. J'en avais assurmenté, comme vous allez voir. C'est une femme qui était toute seule en train de lire, un peu comme une femme au téléphone. Ce n'est pas difficile, parce que tout de suite, elle va avoir une excuse tout cuit pour dire que voilà, vous êtes en train de déranger, je suis en train de lire. Également, vous allez voir que la femme, elle ne parlait pas trop fort, donc ça peut être un peu difficile de l'écouter. J'étais conscient de ça, mais vous allez voir que j'ai souvent répété ce qu'elle m'avait dit. Vous allez voir comment on regarde la belle séquence. Ça a duré 15 minutes au total. Ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais faire cette vidéo analysée et commentée. Ensuite, je mettrai un lien en bas de la page avec la vidéo entière, sans commentaire. Alors, comme je disais, en fait, cette femme ne parlait pas trop fort, donc j'avais du mal à l'écouter et j'étais debout, elle était assise au début. Mais au bout d'un moment, vous allez voir que c'était elle. Même si elle s'investissait très peu au début, j'aimerais bien faire un point à un moment donné sur la différence entre la persistance et l'insistance. La persistance, c'est un trait masculin qui est très fort et très apprécié. L'insistance est tout le contraire. C'est un trait à éviter. Ça dépend souvent du feeling, quand vous êtes là, est-ce qu'elle donne un peu de la réplique ou est-ce que vous êtes là à dire, est-ce qu'elle a essayé de se débarrasser de vous. Sûrement, je trouve que cette vidéo met en valeur la différence entre l'insistance et la persistance super bien. Je sentais que c'était plutôt une persistance et justement, j'avais raison parce que c'est elle qui m'a invité à m'asseoir au bout d'un moment que vous allez voir. Mais quand il y a une femme assise, ça peut être difficile pour elle. Ce n'est pas comme une femme que vous allez aborder dans la rue, que vous allez arrêter, qui a le droit de partir. Bien sûr, le droit de partir, je ne vais pas l'arrêter, mais si elle était assise là avant, ça pourrait être vu comme insistance plutôt que persistance. On va regarder la vidéo. Je vais laisser passer certaines minutes. Après, je vais juste analyser certaines choses. Je vais tout d'abord analyser l'approche. Ensuite, je vais analyser un peu la transition entre la conversation. Après, je vais laisser couler quelques minutes et je vais analyser certaines choses que je trouve intéressantes. Surtout, je ne vais pas donner trop de commentaires, je vais juste commenter ce que je vois comme important, des choses à indiquer, à vraiment mettre en valeur pour vous lorsque vous vous trouvez dans de telles situations à l'avenir. Alors, c'est parti. Salut, c'est moi. Je suis en train de lire là. Je vais à la FNAC et je cherche un bouquin. J'ai vu juste... Quand je t'ai vu, t'étais tellement à fond dans le bouquin, avec le soleil, je me suis dit ça, ça doit être intéressant. Alors, il faut que tu me dises ce que tu es en train de lire. Je vais voir. Mais c'est chinois, en fait. Non, c'est un moteur chinois. Taïwanaise, chinois ou... Non, non, chinois. Pourquoi tu es égale ? Je ne te parle encore quand il y a une blague. Non, mais bon, chinois. Alors, pour moi ici, la première chose à vraiment analyser, c'était l'approche, justement. Et par rapport à certaines vidéos, vous allez voir que l'approche ici, c'était pas tout à fait directe. C'était plutôt indirecte. Mais je pense que c'était assez clair pourquoi je l'ai abordé, celle-là. Du coup, je vais dire que c'était mis directe, mis indirecte, en fait. Je l'ai abordé en prétextant que j'allais à la FNAC avec un pote. Ce qui était vrai, en fait, j'avais vendu avec un pote pour aller faire des courses après. Et je voulais acheter un bouquin. Elle était à fond dans son bouquin. Et je voulais savoir ce que c'était pour avoir un petit conseil d'un bouquin à acheter. Là, je vais donner le crédit à notre coach en sélection, Nicolas Dolto, qui, je crois, dans une vidéo d'il y a un moment, avait fait presque une approche très similaire. Et je voyais que ça marchait bien. Et donc, je m'en suis servi ici. Et ça m'a aidé aussi. Donc, un grand merci à Nicolas Dolto pour l'idée. Ça marchait plutôt bien. Vous avez vu qu'elle a souri. Elle a bien accepté l'approche. Elle savait pourquoi j'étais là. Et là, avec le petit sourire de sa part et le sourire de ma part, le petit rigolade, c'était presque, voilà, un début d'une petite tension sexuelle qui commençait. Elle savait pourquoi j'étais là. Alors, pas la peine d'ensuite dire, je t'avais vu, je te trouvais mignonne ou adorable ou quelque chose dans ce genre. Je crois que c'était assez clair pourquoi j'étais là. Et vous voyez aussi la difficulté là, c'est qu'elle est assise. Il n'y avait pas de place disponible à côté d'elle. C'était vraiment une journée de printemps, début d'été, fin de printemps incroyable. Il faisait super beau. Vous voyez au fond, il y a beaucoup, beaucoup de monde au jardin de Luxembourg. Et du coup, il n'y avait pas de chaises disponibles. Et du coup, je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne voulais pas me mettre un peu à genoux. Ça, ça aurait été un peu bizarre au début. Donc, je suis resté debout. Et là, c'était pas mal parce qu'en fait, en regardant, si vous regardez la position de mon corps, c'était important. Je ne pouvais pas me mettre devant elle. Je me suis mis à côté d'elle. Et même si j'aurais pu me mettre devant elle, je crois que je serais resté à côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est qu'on avait devant nous, comme vous voyez, tout le parc, toute la scène qui se déroulait. C'est très important et c'est même mieux dans ce genre de situation, genre un terrasse de café ou un jardin public où il y a la femme assise, d'avoir la scène devant vous deux. Comme ça, il y a moins de pression pour la femme parce que ce n'est pas que vous, elle, qui sont face à face, qui êtes face à face. Mais aussi, vous avez toutes ces choses devant vous à commenter. J'aurais pu, et je l'ai fait, comme vous allez le voir dans un instant, commenter ce que je voyais devant moi. Et ça, ça peut être un truc qui est très, très puissant, très utile, surtout si vous ne savez pas quoi dire, si vous cherchez à remplir un peu le vide, ce qui était un peu le cas parce que cette femme, elle ne s'investissait pas trop au début. Et ça, ça m'a bien aidé. Mais c'est tout. Il s'agit de quoi ? Mais tiens, tu n'es pas trop, ça, ça a l'air un peu philosophique, genre... Il y a eu un prix à la famille en France. Ah oui. Il ne t'a pas l'air déprimé pour lire l'Ophéliosifina, l'Anse de Journée du Soleil et tout. Est-ce que tu vois qu'il fait déprimé ? Je ne sais pas, en fait. Moi, je suis anglais. Sans doute, tu l'entends, avec mon accent pourri. Et en fait, on n'a pas fait la philo à l'école en Angleterre. Tu sais, on ne fait jamais ça. Mais c'est avec Résophique, c'est un roman. Ah non ? Ah, c'est un roman. Pour toi, c'est sympa. Ouais ? Tu es fort pour ça, en fait, à l'école ? Je ne sais pas, je n'ai pas. C'est un mec relou qui a l'anglais qui se palade dans les parcs de Paris. Mais en fait, c'est la première fois que je suis ici. Je suis arrivé avec un pote à 18h. Je suis arrivé à l'avance parce que je voulais prendre un peu de soleil. Parce que, comme tu vois, c'est ça qui manque en Angleterre. Alors, il y a certaines choses que j'aimerais bien noter ici. Tout d'abord, vous voyez que je me suis servi de ce qu'elle était en train de faire, notamment lire un bouquin, un roman, pour mieux savoir sur elle. C'était ma manière, plutôt que de poser une question, qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vie, quels sont tes passions, j'ai fait preuve d'observation et j'ai fait une constatation. Tu aimes bien lire. Et j'ai regardé le titre d'un bouquin qui semblait un peu philosophique. Je ne sais plus quel était le titre, mais peu importe. Et j'ai ensuite, plutôt que juste parler de l'histoire, à aucun moment je lui ai dit, alors, c'est quelle histoire, quelle est l'histoire du bouquin, pour parler du bouquin. Ça aurait pu vraiment être un mec qui veut vraiment savoir si c'est un bouquin qui reste l'intéressé. Ensuite, j'ai fait des suppositions sur elle. J'ai voulu savoir plus sur elle. Donc, je me suis servi de ce qu'elle était en train de faire, notamment lire, pour ensuite savoir si elle était forte en psychologie ou si c'était un genre, qu'est-ce qu'elle aimait bien à l'école. Donc, c'est important et c'est important de lier ça à la femme pour savoir un peu plus sur elle. En faisant ça, vous n'êtes pas juste un mec qui veut savoir sur le bouquin, qu'on est un peu plus sur le bouquin, comme peut-être tous les autres mecs qui parlent de l'histoire. Il s'agit de quoi ? De rester un peu à la surface, un peu superficiel, dans la discussion. On va plus profond pour découvrir la femme elle-même. Ensuite, voilà, le contenu de la discussion, en fait, c'était plutôt intéressant pour moi parce que j'aime bien lire. Ce que je disais, c'était vraiment très sincère parce que j'aime bien lire. J'avais lu le bouquin dont je parlais et j'aime bien les gens qui lisent. Alors, je lui ai fait la réflexion aussi. J'aime bien une femme avec de l'humour parce que c'est très important pour moi d'avoir une femme qui a de l'humour. Vous voyez qu'elle me regardait, elle me sernait un peu, mais elle avait un sourire. Pour moi, c'était un feu vert. C'était justement, comme je disais au début de la vidéo, du coup des commentaires, c'était plutôt la différence entre l'insistance et la persistance. Une femme qui ne parle pas trop, il faut vraiment regarder son langage corporel. Elle souriait, elle rigolait quand je disais des choses. Elle me regardait, elle m'écoutait. Et c'était vraiment juste une femme qui était timide plutôt qu'une femme qui n'avait pas envie que je sois là. Alors, j'ai lu le langage corporel, les signes qu'elle me donnait, et j'ai continué, j'ai raconté ma vie. Avec une femme qui est timide, il faut savoir que le minute de la mort, dont on parle souvent, ou le début de l'interaction, qui peut être difficile parce qu'elle ne va pas trop s'investir. À ce moment-là, il faut vraiment en parler un peu plus et apporter beaucoup plus de contenu à l'interaction. Sinon, ça va vraiment galérer, il ne va rien dire, et parfois, on va juste s'éjecter en disant « Mais voilà, 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 elle ne parlait pas trop, elle n'était pas intéressée. » Je voyais qu'elle souriait, je voyais qu'elle m'écoutait, je voyais qu'elle observait, elle prenait un plaisir, elle me posait des questions, elle écoutait ce que je disais, elle rebondissait un peu. Avec très peu, mais elle rebondissait quand même. Et du coup, je savais, et j'étais sûr qu'elle était en train de s'amuser. Et du coup, je me suis permis de continuer. Donc, on va regarder un peu plus ce qui se passe. Mais c'est magnifique, franchement, c'est génial, quoi. Tu n'es pas d'accord. Tu es parisienne ? Oui, justement, on va à la FNAC avec mon pote, parce que moi, j'apprends le français. Et donc, oui, il a des bouquins de merde, des gens à policiers, vraiment un peu à la... Enfin, à deux balles, je n'aime pas trop. Bon, je cherche un truc un peu... Je ne sais pas, un peu différent. J'ai lu un truc il y a quelques semaines, c'était l'élégance du R.I.San. Tu connais ou non ? En fait, c'est un roman français, à la base, une fille qui allait se suicider et tout. Et c'était l'histoire qu'elle avait de... Toutes les relations avec des gens qui habitaient dans son immeuble. C'était magnifique. C'était un peu philosophique à sa manière aussi, quoi. Et voilà, j'ai bien aimé, quoi. Mais ce n'est pas chinois, quand même. Et tu parles chinois, non ? C'est juste... Non, non, mais je suis en français. Oui, mais pour s'intéresser aux auteurs chinois, ça doit être un peu... Enfin, je ne sais pas, depuis que je suis à Paris, je trouve que les Français sont un peu chauveux. Non ? Non, c'est des bouquins. Comment ? C'est des bouquins. Oui, ça, c'est vrai aussi. Et toi, tu es française, mais tu n'es pas parisienne. Je n'arrive pas à te cerner, en fait. Tu es née parisienne de souche ? Ben, voilà. Je te sers la main, si tu t'appelles comment, en fait. On a le même prénom en anglais. Moi, je suis andro. En fait, c'est peut-être la première personne parisienne que j'ai rencontrée depuis que je suis ici. J'ai rencontré des Américains, des Anglais, des Allemands, des Australiens, tout le monde qui parle anglais et personne qui veut parler français avec moi. C'est bizarre, on est d'accord. Je crois que c'est le Brexit. Tu rigoles beaucoup. J'aime bien une femme avec un peu d'humour. Alors, tu es venu au parc tout seul avec tes baskets bien blanches, bien blancs, et tu lis du... Comment ? Tes lunettes, ton livre, et ton petit sac. T'as acheté quoi ? Debon. C'est un pique-nique ? Non ? Ah, merde. J'avais une petite dalle, j'allais piquer un petit sandwich. T'as soif, ouais ? Il n'y a pas de bar ici. En Angleterre, tu sais, on a des bars dans les parcs. Enfin, c'est pas des bars, mais il y a des kiosques. Tu peux acheter en Angleterre, ça ne t'étonne pas. On aime bien picoler, quoi. Tu peux acheter de l'alcool. Ouais, tu peux acheter de l'alcool. On a le droit ici, dans les parcs ? L'alcool, je ne crois pas. Ah ouais. C'est dommage, j'allais venir avec mes bouteilles de vin et me saouler la tronche devant le lac et tout. C'est super ici. On voit la tour Eiffel. On voit une grande tour. Je ne sais pas ce que c'est. La grande tour là-bas, c'est le coin ? Montparnasse ? Ah, c'est là où il y a le cimetière et tout. Il y a un cimetière de Montparnasse, non ? Tu es parisienne et tu ne connais pas Paris ? Je n'aime pas Paris. Ah non ? Pourquoi ? Ça te fait peur ? Tu n'as pas envie ? En fait, j'étais... Tu ne connais pas la chaise ? En fait, j'étais là-bas parce que j'aimerais bien être enterré là-bas. Tu vois ? Tu as vu le petit tombeau et tout ça ? En fait, c'est super stylé. C'est comme des petites baraques. J'ai été choisi à ma maison quand je suis mort. Non, en fait, j'étais là-bas parce que je suis fan d'Oscar Wild. Tu as lu ou non ? Ça, c'est un nom. Oui. Oui, je ne sais plus parce que souvent, tu ne me souviens pas d'Oscar Wild. C'est le... En fait, tu parles anglais ou non ? Oui. Tu as lu « Portrait of Dorian Gray ». C'est son plus connu bouquin et tout. Et c'est magnifique, tu vois. Il y a un côté philosophique, je crois que toi, tu kifferais. Mais il n'est pas chinois. C'est dommage. Et il est mort. Donc, voilà. Il y a deux choses qui ne seraient pas top. Et voilà. Mais j'ai une question. Alors, je suis ici depuis six mois et franchement, je trouve que tout le monde se fout un peu de ma gueule parce que je suis anglais et tout le monde me dit « Ouais, tu ne bouffes que des fish and chips. » Et on fait bien le jardin, tu vois. On aime bien faire notre jardin en Angleterre. Chez moi, j'ai deux petites terrasses et j'ai aménagé des fleurs et des trucs, tu vois. Tout le monde rigole, dis « Ah putain, tu es anglais et tout. » Mais ici, est-ce que tu as vu comment c'est stylé ? Mais les Français qui se foutent de ma gueule de faire du jardinage et quand même, ça, c'est peut-être le plus beau jardin que j'ai vu de ma vie, même en tant qu'anglais. Pourquoi je suis à Paris ? En fait, je viens dans les parcs pour draguer les gens qui lisent des becans chinois. Alors ici, vous voyez que j'ai continué à parler d'un peu de tout et de rien. Des choses à noter, c'est que je l'ai taquiné un peu, mais pas trop. Quand il y a une femme qui est un peu timide, il faut savoir que vous pouvez vous permettre de la taquiner un peu, gentiment, doucement, mais il ne faut pas y aller trop. Il faut cerner un peu la femme. Il y a une limite entre taquiner et offusquer. Et je ne voulais pas être trop méchant non plus. Elle était un peu timide. Et du coup, je ne parlais pas trop d'elle et je parlais un peu plus de moi et de ce que je voyais devant moi. Donc, je me suis vraiment servi du contexte et de l'environnement devant moi pour mettre un peu moins de pression sur elle. Je voyais, comme je viens d'expliquer, qu'elle était en train de prendre un plaisir. Elle souriait, le langage corporel très détendu. Je n'étais pas en train d'insister ou d'imposer. Même si elle ne s'investissait pas trop, elle rebondissait un peu, elle rigolait, elle souriait, elle posait deux ou trois questions. Mais c'était vraiment quand je me suis permis de la taquiner parce que c'était vraiment une belle femme. Peut-être qu'elle avait l'habitude des mecs qui étaient un peu roulous, qui arrivent vers elle. Peut-être qu'elle n'avait pas l'habitude de se faire aborder tout court. Et du coup, elle était un peu timide. Mais aussi, en même temps, quand je me suis mis à parler de moi et j'ai fait preuve d'autodérision, j'ai dit que, voilà, je suis ici à Paris, j'ai un accent pour lui, tous les Français qui se foutent ma gueule. ensuite, elle commençait, finalement, au bout de 6 minutes, 26, à s'intéresser à moi et voulait savoir pourquoi j'étais à Paris. Et là, c'était l'accroche, c'était le moment où l'interaction dans ma tête, à ce moment-là, ça aurait pu basculer dans un sens ou dans un autre. Soit, il n'y a pas d'intérêt, je n'aurais pas insisté, je serais parti, et j'aurais dit, ben, bonne journée à la femme. Mais, elle posait la question, il y avait l'accroche, et je savais donc, justement, avec le langage corporel, avec le sourire, avec le peu d'investissement qu'elle avait, qu'elle était, il y avait un intérêt qui commençait tout doucement à pointer le bout de son nez. Du coup, je me suis permis de continuer. Et je parlais, justement, comme j'ai dit, avec une femme timide, de l'environnement, du contexte, je racontais des histoires. Raconter des histoires, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout pour quelqu'un comme elle, qui ne parle pas trop, qui est timide. Le fait de pouvoir bien raconter des histoires, c'est très important. Je ne racontais pas des histoires hyper intéressantes, je racontais un peu ma vie, ce que je faisais à Paris, ce que je pensais à Paris. Et je disais ce que je pensais, sans essayer de chercher ce qu'elle pensait, d'être d'accord. Je racontais ma vie et de manière inexcusable, juste je disais ce que j'ai pensé. Et ça, c'est un trait assez puissant aussi, parce qu'elle voit que ma réalité, mon univers, c'est assez puissant, c'est assez fort et je m'y sens bien. Et du coup, c'est à ce moment-là où elle a vu que j'étais sincère, j'étais authentique. Et voilà, elle a accroché et elle a posé la question. On va regarder un peu la suite. Ça a duré six mois ? Ouais, six mois. Tu valides ou non ? Alors, je suis... Une bonne idée. En fait, non. Je change un peu de vie. Il y a six mois, j'ai une boîte en Angleterre depuis dix ans. Et j'avais un peu envie de voir ailleurs, de changer de métier, changer de vie. C'est un beau pays. J'ai appris un peu le français. J'ai un peu mon manuel, tu vois. S'il n'y a pas de phrase là-dedans, je n'y arrive pas. Et j'ai envie de changer de vie, de changer de pays. Et c'est beau. Je monte une petite boîte ici. C'est un peu la galère. C'est un pays avec tous les formulaires à remplir. Comment tu fais ? Je ne sais pas, je suis là. Ouais, je vais prendre la chaise. J'ai un pote qui me rejoint bientôt, donc je ne vais pas m'attarder. On prend le soleil ensemble. On dirait que c'est nos premières vacances ensemble, en fait. C'est bien. Je suis chiant en vacances en même temps. Et du coup, je suis là six mois et je n'ai même pas de capital. T'imagines ? Il ne faut pas que tu te rapproches trop. Six mois ? Ouais, je suis venu au mois de septembre. Et je monte, par rapport à combien de temps ? J'espère pour la vie. Enfin, je veux faire cinq ans à Paris. Ensuite, je veux acheter un tarak dans le sud de la France. Tu vois, genre, petite maison à côté de Montpellier, Nîmes, dans le soleil. Voilà, très intéressant à noter ce qui se passe ici. Pour l'instant, je ne m'étais peut-être pas rendu compte, et c'est quelque chose que j'essaie de voir un peu dans mes interactions. quand on est dans une grande ville, j'ai un accent et c'est assez clair que je ne suis pas du coin. J'ai pu, de par l'expérience, en faisant des approches ici à Paris, savoir que quand je suis en train de parler avec quelqu'un d'ici, c'est une belle manière parce que souvent, on me pose la question, est-ce que tu es ici pour les vacances, les visites, les touristes, ou est-ce que tu vis ici ? Et peut-être dans la tête, il y a un arrière-pensée pour la femme, si elle se fait draguer, est-ce que ce mec, il est là juste pour un coup sur le lendemain, une petite aventure, le week-end, le temps qu'il est là, ou est-ce que c'est quelque chose de plus fort, est-ce qu'il cherche autre chose ? Et là, vous voyez très intéressant deux choses. Tout d'abord, elle me demande de m'asseoir, elle me propose quand il y a la femme qui part, elle me dit, est-ce que tu veux t'asseoir et à la place ? C'est très bien, c'était une invitation. Je ne voulais quand même pas donner l'impression que voilà, je n'avais rien dans ma vie à faire, j'étais là juste pour draguer et je ne voulais pas lui donner l'impression que j'étais en train de m'incruster et du coup, je lui ai dit, voilà, j'ai un pot qui m'attend, donc je ne reste pas trop longtemps. Ensuite, j'ai repris l'histoire et vous voyez, c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens qui marchent un peu devant la caméra, mais vous arrivez à voir son langage corporel, donc je vous prie de regarder une deuxième fois les 30 dernières secondes. Quand elle me demande combien de temps tu es resté à Paris, et j'ai dit, j'espère pour la vie. Son langage corporel, elle se remet à l'aise, vraiment, elle est en train de se mettre vraiment à l'aise dans la conversation. Et on dirait là un couple au parc, au jardin qui sont en train de, qui étaient là depuis le début ensemble, qui sont vraiment en train de passer un super bon moment. Et ce que j'ai fait aussi, très subtilement, j'essaie de faire des projections d'avenir ou de créer un petit univers à nous. C'est-à-dire, on dirait qu'on est en train de prendre nos premières vacances ensemble. Je suis chiant en vacances en même temps. Et je continue un peu avec ce thème, comme vous allez voir avec la suite de l'interaction. C'est très fort de créer un petit univers qui n'existe pas quand vous êtes en train de parler avec une femme. Parce que ça crée le compte-effet que cherchent toutes les femmes. Il y a un bouquin très intéressant que je suis en train de lire en ce moment, Comment se faire des amis, par Dale Carnegie, un Américain. C'est un bouquin qui est écrit il y a des décennies. et il y a des conseils en or bêtant pour vraiment avancer dans la vie et se faire des amis, pour avoir des relations plus fortes émotionnellement, sentimentalement et aussi dans le commerce. Et l'un des conseils qui était le plus, vraiment le meilleur conseil que j'ai eu de ma vie, c'était dans ce bouquin. Et c'est là où, plutôt que de chercher ce que tu désires toi-même, ce que vous désirez vous-même, c'est de vous mettre à la place de l'autre personne, vous mettez toujours à la place de l'autre, d'autre vie, pour savoir ce qu'elle veut. Les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent ? Enfin, elles ne sont pas toutes pareilles, mais on pourrait justement dire que les femmes, de manière générale, elles cherchent la compte-fait à un moment très romantique où il y a un monsieur qui arrive, qu'elle ne connaissait pas, soit au supermarché, soit au jardin public, dans la rue, qui la drague et qui devient l'homme de sa vie. Et du coup, je suis un peu en train de créer un petit univers romantique, un compte-fait, si vous voulez. On raconte une histoire, genre avec elle et moi comme les personnages principaux, en vacances ensemble. C'est quelque chose qui marche super bien, qui est très puissant et je vous conseille de faire ça, si vous pouvez, pendant les interactions. On va répondre dans la vidéo. Je bois du vin rosé et manger des olives tous les soirs sur le soleil, comme ça. Mais ici, on n'a pas le droit de boire du vin. Sinon, si je t'avais vu, j'aurais peut-être ramené une petite couteille. Toi, t'es plutôt vin rosé, à mon avis. Non, on ne peut pas marcher, nous deux. C'est dommage. Toi, t'es plutôt vin blanc, alors. Rouge, même dans mon métier ? Mais du rouge, on m'a dit que ce n'est pas permis. Je ne vais pas loin. C'est de fausse qu'on n'a pas envie de dire. Attends, je suis en train de traduire dans ma tête ce qu'on vient de délire. Ta petite phrase philosophique, là. Putain, t'es forte, ton philosophie, là. Alors, ce qui n'est pas permis, c'est joli, ça. Et dans la vie, tu travailles, tu ne viens que dans les parcs pour flâner, pour te faire draguer. Alors, ça, je pense comment aujourd'hui, tu ne fais draguer pas combien de mètres. C'est fait quand du temps. Ouais. Aujourd'hui, tu as dû te faire chier avec tous les mecs qui vont t'aborder, c'est ça ? En fait, tu sais ce que j'ai remarqué chez toi ? Ce qui m'a fait trop plaisir, c'est que tu portes du noir et du blanc. Et tu vois, là d'où je viens en Angleterre, le maillot de mon équipe, c'est une web. Et donc, tu m'as fait penser à chez moi. Lucas, tu connais ? Tu aimes bien le foot ou non ? Que les joueurs ? Ah non, putain. C'est qui le joueur, le fétiche ? C'est un bon joueur, mais il n'est pas beau gosse quand même. Alors, c'est ton mec idéal, c'est Thierry. Oui. Alors, c'est qui donc ? À mon avis, ce sera plutôt des gens. On m'a dit que les femmes, elles aiment bien les mecs un peu matures, un peu d'âge. C'est sympa quand même. En fait, tu sais quoi ? Avant, en Angleterre, j'avais une boîte et je travaillais pour les clubs de foot, j'étais interprète français et il y a des chances que je pourrais choper le numéro de Thierry en ligne pour toi. Ah non ? Non, mais tu ne peux pas dire non maintenant. Si ça se trouve qu'il a envie de te voir, maintenant que tu l'as dit, tu n'as pas dit non. Si ça se trouve qu'il est super sympa, si ça se trouve qu'il est riche, qu'il roule en super bagnole et tout, qu'il peut venir te chercher au... On a quel parc là ? C'est Versailles ? Je ne sais pas le nom du parc. En fait, j'ai vu, je ne sais pas, c'est... Tuileries, c'est ça ? Tu rigoles, à mon avis, tu mens. Tu n'avais pas une tête de menteuse ? Oh merde, c'est l'humour français ? Moi, quand je rencontre mes blagues anglaises, il n'y a personne qui rigole ici. Il n'y a que moi qui rigole. C'est fou, non ? Alors voilà, ici encore, je suis en train de juste parler, de raconter un peu ma vie, mes projets d'avenir. C'est-il la vérité aussi ? Je ne suis pas en train de mentir à aucun moment. Vous allez voir que je ne suis pas en train de changer ce que j'aime ou le mec que je suis pour elle. Je fais des suppositions sur elle. Ah, c'est plutôt vin rosé à mon avis, ou vin blanc. Elle me dit qu'elle aime bien le vin rouge. Neuf mecs sur dix, ils vont dire ah ouais, moi aussi, j'adore le vin rouge. Ah ouais, c'est cool. Ce n'est pas la bonne réponse à donner, sauf si vraiment c'est la vérité. Moi, j'aime bien le vin rouge, mais je n'étais pas en train de juste de dire ça. Je dis, ah ben c'est bizarre, même honnêté, tu aimes bien ça ? Tu es toujours en train de la questionner, de l'interroger, de dire ce que tu penses, ce que vous pensez. C'est hyper important. Donc, je n'allais pas juste dire ah ouais, le vin rouge, j'adore aussi. De chercher des points en commun à ce niveau-là. Ça ne marche pas. Quand vous cherchez des points en commun comme ça avec une femme, des communalités entre vous, ça ne marche pas. Ça crée vos yeux que vous êtes en train de les chercher. Si une femme vous dit qu'elle aime bien le tennis et que vous n'aimez pas le tennis et que vous dites ah oui, moi aussi j'allais au tennis. Si ce n'est pas sincère, si ça vient juste d'un désir de trouver quelque chose en commun avec elle, ça crée vos yeux et ça fait fouillir plutôt que de vous rapprocher avec la femme. Il ne faut pas le faire. Vous voyez que peu à peu, elle commence à s'investir un peu plus dans la conversation. Elle est très timide, très très timide comme femme, mais elle est à l'aise. Je suis toujours conscient de son langage corporel. Je me suis mis à l'aise également. Je me suis mis les pieds sur le petit truc là, en bord d'or du gazon. Comme elle, j'ai un peu adopté son langage corporel. Ça me met à l'aise. Je ne suis pas là en train de la garder avec la chaise devant elle. Avec une femme timide, il faut vraiment mettre la pression, la tension ailleurs pour réduire la pression qu'elle sent un peu dans la situation. Parce qu'une femme timide, même si elle a envie d'être là, de parler, elle ne parlera pas beaucoup. C'est normal. Du coup, c'est à vous de parler plus et c'est à vous d'animer, de mener un peu l'interaction. Aussi, la meilleure manière de le faire, c'est de parler justement de ce que vous voyez devant vous, de raconter des histoires, de créer cet univers, un petit conte de fées. Vous voyez, c'est ce que je faisais. Vous voyez que, peu à peu, elle commence à s'investir un peu plus, elle s'intéressait un peu plus à moi, elle rigole, elle prenait un certain plaisir. C'est difficile à voir parce que je l'ai flouté, mais elle souriait, elle rigolait, même si c'était très discret, très tranquille. Elle le faisait. Donc, on va continuer à regarder les 3-4 dernières minutes. Moi, je vais avoir la peau toute rouge ce soir. Tu vois ? Je fais comme un homard, franchement. j'étais à Londres le week-end dernier, en fait, on a bouffé du homard avec deux potes français. Ils se sont regalés. Ils m'ont dit, ben, putain, tu veux nous ramener en Angleterre ? Un petit pain au lait ? Un pain au lait ? Un petit pain au lait ? Non, c'était... Un petit pain au lait ? Une mayonnaise, ouais, au beurre blanc, sauce au beurre blanc avec des fruits et une salade. C'était très sain. T'as-tu mis le fruit ? J'ai mon pote qui va bientôt arriver et je ne veux pas qu'il me grouille en train de me faire draguer par une française. Tu vois ? Je pousse quoi ? Tu pousse ta chaise. Ah, je me pousse ta chaise ? Non, parce qu'en fait, on a rendez-vous à la limite du parc. Tu vois ? C'est bien de te rencontrer. Tu viens ici tous les jours ? Non. Ah, merde, ça, c'est bien. Je peux venir, je serai tranquille. Ah ouais, tu changes de parc, tu peux faire draguer à Tuileries. Non, c'est pas ainsi Tuileries. À Versailles ou je sais pas où. Moi, j'étais à perdre la chaise pour draguer mais c'était chaud. J'avais pas trop de repliques de la part des nanas. Je vais partir. Ça te dit d'aller prendre un verre ? Un de ces quatre ? Prends ton numéro. Tu peux m'expliquer un peu comment boire du vin rouge ? Moi, je prends un verre de rosé pour te faire chier. Ça, c'est bizarre. Ah ouais ? C'est dommage. Allez, je prends ton numéro et je vais voir mon pote. Tu as un numéro foncé ? Ah ouais ? Ah bah, c'est dommage. On va pas se revoir. On va pas laisser ça au hasard quand même. Tu as vu ça ? Non, je suis un peu vieux, moi. J'ai qu'un portable pour hui de... Voilà. Tu mets ton truc ? Tu as un WhatsApp ? On va aller quoi ? What's up ? Je sais pas ce que c'est. Vas-y, mets ton numéro. Ah non, c'est moi le mec. Mais tu sais ce qu'on peut faire ? On fait une concession, on se donne mutuellement le numéro. Si. Attends parce que je la connais pas par cœur. Tiens, mets le tirage de faire un appel en absence. Ah ouais, si tu vas pas renoncer quand même. Allez, je vais le faire. Mais c'est uniquement parce que je suis pressé. 0,7. Tu te rappelles de mon prénom ou non ? C'est ça en fait. Allez, fais-moi une affaire en absence. Mais il faut pas que tu m'appelles à une heure du matin. Je dors bien moi. Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Quand t'es bourré avec ton vin rouge, tu vas m'appeler, tu vas dire que t'es triste, tu vas parler de trois ruptures avec ton mec et tout. Jamais triste. C'est bien ça. Allez, je te fais les bises alors. Bah putain, mais fais... Oh, je te sers la main à l'anglais. Allez, bonne lecture. Alors, vous voyez la fin de l'interaction, un peu difficile et maintenant, c'est des tests jusqu'à la fin. Pour avoir le numéro, c'était chaud. Elle a refusé de me laisser prendre son numéro et voulait prendre le mien. Je vous conseille quand ça arrive de faire certains trucs et donc, je lui dis, j'accepte de faire une concession on se donne mutuellement l'animeau. C'est un truc qui m'entrait dans la tête à ce moment-là. Je l'ai essayé. Ça a marché un peu. Je continue à balancer un peu de tests de mon côté. Est-ce que tu te souviens de mon prénom ? Et un truc que vous aurez constaté sans doute que j'ai fait dans mon autre vidéo que je lui ai dit et il ne faut pas que tu m'appelles à une heure du matin. Je vais expliquer vif et pourquoi je dis ça. C'est juste un petit truc qui plante une graine dans sa tête d'une idée d'une heure du matin. Pourquoi est-ce que vous appellerez quelqu'un à une heure du matin ? Ça a des connotations sexuelles. Et elle me dit on verra. Tu verras. Et je balance avec la question et je verrai quoi. Et ensuite, s'il y a une transverse sexuelle à ce moment-là qui monte d'un cran et ensuite je dis ah ben je vois en fait tu vas m'appeler quand tu as touché avec ton va-rouge pour parler de tes problèmes avec tes mecs. C'était juste pour rigoler. Elle a bien pris. Ça a détendu un peu la situation. J'ai continué à parler même après le numéro l'échange de numéro c'est important. Ça démontre aussi que ça n'est pas juste l'objectif du numéro. J'essaie de la laisser avec un peu d'humour. Je rigole et ensuite je lui dis je te fais la bise et elle m'a dit non. Ce qui était marrant c'était une dernière fois qu'elle a voulu me lancer un test ou je ne sais pas pourquoi elle a fait. Des réponses en bas de l'écran peut-être. C'était intéressant. Alors je dis ah putain mais ok on va faire l'anglaise on va se serrer la main. Alors je lui dis serrer la main. C'est important d'avoir ça un petit toucher léger aussi serrer la main c'est mieux que rien. Et j'aimais bien l'esprit de cette femme elle avait un truc dès que je l'ai vu j'y suis allé direct je n'ai pas hésité pendant un moment j'étais avec Max qui tournait avec la caméra et je l'ai vu j'ai dit ok j'y vais tout de suite. Elle avait un certain truc qui m'a vraiment aspiré vers elle. Et j'ai pris un vrai plaisir avec cette interaction je crois que ça se voit je crois que ça s'entend même si c'était difficile à plusieurs égards elle s'investissait très peu il fallait que je fasse vraiment gaffe à ne pas être trop insistant mais à faire une preuve de persistance. C'est ça pour moi qui est la clé de cette vidéo l'apprentissage à retenir c'est de bien faire attention au langage corporel aux signes qu'il est en train de donner. C'est une femme timide et j'ai cerné ça plutôt que dire que c'est une femme qui ne voulait pas que je sois là. ça s'est manifesté par son langage corporel le sourire la rigolade elle posait certaines questions après c'est elle qui m'a invité à m'asseoir je ne me suis pas imposé c'était très important et ça c'était des signaux positifs de feu vert pour moi. J'espère que vous avez pris un plaisir à regarder cette vidéo c'était 15 minutes au total je vais mettre un lien en bas de page merci de mettre des commentaires j'avoue que tout n'est pas parfait je crois que elle était difficile elle ne parlait pas trop je ne suis pas en train de dire que tout ce que j'ai fait c'était génial mais je sais qu'avec l'autre vidéo on m'a demandé de parler de mes erreurs aussi je crois qu'ici je peux dire que si c'était à refaire on ne fait jamais l'approche ou l'interaction parfaite je crois que tous les coachs de séduction seraient d'accord avec moi je crois qu'à l'approche même si c'était quelque chose que j'ai prêté avec d'un autre coach en sélection je ne l'ai pas dit parfaitement j'étais sur mon coup mais j'ai un peu bafouillé ça c'était la première fois que je m'en étais servi je crois que j'avais regardé la vidéo la veille et je me suis dit pourquoi pas il fait beau je suis dans un jardin public ça m'est venu à l'esprit et j'aurais pu mieux faire c'est sûr ce qui est bien en regardant ça c'est que quand on ne fait pas des choses parfaites on peut toujours avoir de bonnes réactions de bonnes réponses quand on passe un moment au jardin public comme ça 15 minutes c'est pas mal comme durée c'est mieux que 2 ou 3 minutes plus on passe du temps avec quelqu'un surtout là je me suis assis c'était comme si on était en mode première date donc là c'était vraiment hyper fort parce que ça concrétise le numéro ça veut dire qu'il y a plus de chances de voir la femme après parce que vous avez vraiment passé un bon moment ensemble et c'était presque comme si on était en first date alors j'espère qu'il y a pas mal d'apprentissage que vous avez pu retenir de ça j'ai pas fait trop de commentaires il y a certes autres choses que j'aurais pu commenter mais je vais vous laisser les décortiquer aussi vous même mettez des questions en bas de l'écran surtout écraser le pouce vers le haut si vous avez aimé ou vers la bas si vous n'avez pas aimé et bien sûr j'essaierai on va essayer de vous répondre dès que possible à vos commentaires en tout cas on va continuer à travailler pour vous apporter le meilleur des caméras cachées infield et à très bientôt sur Morning Kiss ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada